Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel fraisier bien gourmand qui ne laisse personne indifférent Je vous montre la recette pas à pas en vous livrant quelques astuces pour le réussir à tous les coups Restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai aussi comment faire un coulis de fraises pour perfectionner votre fraisier C'est parti ! Je commence par préparer la crème pâtissière Pour ça j'aurai besoin de 6 jaunes d'œufs Je sépare les jaunes des blancs Les blancs d'œufs retournent au fricot et vous pouvez les utiliser dans toutes sortes de recettes comme une omelette, des meringues ou des financiers par exemple J'ajoute ensuite 90 g de sucre et je vais fouetter le tout jusqu'à ce que ça blanchisse J'ai décidé de faire la recette au robot pâtissier pour cette fois mais c'est largement faisable avec un fouet manuel Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo Quand le mélange a bien blanchi, j'arrête de fouetter et j'ajoute 50 g de maïzena Dites-moi dans les commentaires quel est votre gâteau préféré Moi c'est vraiment le fraisier sans hésiter Je fouette à nouveau pour intégrer la maïzena au mélange en augmentant la vitesse gratuellement Dans une casserole sur feu moyen, j'ajoute un demi litre de lait J'ajoute aussi un sachet de sucre vanille Vous pouvez évidemment mettre de l'extrait de vanille ou même une gousse de vanille Je porte le tout à ébullition en remuant Quand le lait a bien bouilli, je l'ajoute sur la préparation en 3 fois en remuant Le fait de verser le lait bouillant en 3 fois va servir à ce que les jaunes d'œufs ne cuisent pas Une fois bien mélangé, je reverse le mélange dans la casserole Je remets cette fois sur feu doux Et je vais fouetter vivement jusqu'à ce que le mélange épaississe Vous allez voir, c'est très rapide, au bout de 2 minutes même pas La crème prend une belle consistance et une belle couleur Hors du feu, j'ajoute 30 g de beurre et je mélange Si vous souhaitez faire une crème mousseline, il vous suffira simplement de rajouter 200 g de beurre Moi j'avoue que je préfère la crème pâtissière Donc je vais bien la filmer au contact et la réserver au frais Le temps que je prépare la génoise C'est parti pour la génoise Donc il me faudra 4 œufs Je sépare les blancs des jaunes J'oublie pas aussi de préchauffer mon four à l'avance à 180 degrés Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description Je réserve les jaunes d'œufs de côté Et je vais monter les blancs en neige avec une pincée de sel sur vitesse maximale Quand les blancs sont bien fermes, on ajoute 100 g de sucre et un sachet de sucre vanille Et on fouette encore Je baisse la vitesse du robot Et puis j'ajoute d'un coup les 4 jaunes d'œufs Puis tout de suite 125 g de farine Et un sachet de levure chimique que j'ai tamisé au préalable J'arrête très rapidement le robot après ça Pour que la préparation n'ait pas le temps de retomber Je récupère le bol du robot Et je vais venir râper les zestes d'un citron La fraise et le citron étant des saveurs qui se marient très bien Ça va vraiment parfumer la génoise Je mélange délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber les blancs J'ai beurré et fariné un moule à charnière Je vous mets les dimensions dans la description Je verse la préparation à l'intérieur Je lisse la surface J'enfourne immédiatement pour 20 minutes à 180 degrés Après 20 minutes, je sors la génoise du four Pour vérifier la cuisson, il suffit de planter la lame d'un couteau Si elle ressort sec, c'est que c'est bon La génoise est bien spongieuse et aérienne Je vais la démouler et la laisser refroidir Je m'attaque maintenant au coulis de fraises Rien de plus facile J'ajoute 150 g de fraises dans une casserole Je cuis le tout sur feu moyen avec 3 cuillères à soupe de sucre Quand les fraises ont commencé à extraire leur eau et à bouillir J'ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron Je remue jusqu'à ce que les fraises commencent à ramollir Dans un verre, je dilue 1 cuillère à soupe de maïzena Dans 200 ml d'eau froide Je m'assure qu'il n'y ait pas de grumeaux Et je verse le tout dans la casserole Quand les fraises sont bien molles Je les mixe à l'aide des mixeurs plongeurs N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si cette recette vous plaît Je vérifie qu'il n'y a plus aucun morceau Je laisse cuire tout en remuant jusqu'à ce que ça commence à épaissir Je filtre le coulis de fraises pour qu'il n'y ait plus aucun morceau Et je le réserve au frais Maintenant je vais préparer le sirop d'imbibage Je vais porter à ébullition 50 g de sucre avec 50 g d'eau Au bout de 5 minutes, je retire du feu et je laisse refroidir Maintenant que la génoise a bien refroidi Je vais la trancher en deux J'ai replacé le bas de la génoise sur la base du moule à charnière Et je coupe les bords que je réutiliserai comme génoise dans un tiramisu Je remets le moule en place et je vais commencer le montage de ma fraisier Je vais laver et équeuter 350 g de fraises et je les ai tranchées en deux Pour un résultat plus esthétique, mieux vaut choisir des fraises du même gabarit pour avoir un beau tour régulier Et on les place toujours face coupée vers l'extérieur J'humidifie la génoise avec le sirop d'imbibage que j'ai préparé au préalable La crème pâtissière a bien refroidi Je vais la fouetter un petit peu pour la détendre J'étale une bonne couche de crème pâtissière sur la génoise Je n'oublie pas de bien mettre de la crème entre les fraises pour les souder entre elles J'ajoute par-dessus 270 g de fraises que j'ai coupées grossièrement Je place maintenant la seconde génoise par-dessus Je l'imbibe du sirop restant J'ajoute par-dessus toute la crème pâtissière restante Je l'étale et je m'assure de bien lisser la surface J'ajoute la totalité du coulis de fraises qui a bien refroidi Je le répartis uniformément, délicatement à l'aide d'une cuillère On réserve au frais pour minimum 6 heures Je l'ai laissé toute la nuit Le lendemain matin, je réalise la crème chantilly Avec 100 g de crème liquide entière 50 g de mascarpone Et 15 g de sucre glace Je vais fouetter le tout en augmentant la vitesse graduellement Jusqu'à obtenir une crème bien ferme Je vais pouvoir terminer le montage de mon fraisier avant de le déguster Je commence par démouler le gâteau Si ça accroche, n'hésitez pas à passer un coup de sèche-cheveux Je poche la crème sur le gâteau avec une douille cannelée Je trouve que ça donne un super résultat Pour le décor, laissez libre cours à votre imagination Vous faites ce que vous voulez Tous au fourneau, vous n'avez plus aucune excuse pour faire votre propre fraisier maison N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un pouce bleu Et de partager la vidéo autour de vous A bientôt ! Sous-titrage ST' 501